et voilà on démarre sous le commandement de David Lespèce et qui se retrouve évidemment une nouvelle fois aux côtés d'un certain Logan Joy allez la dernière grille de départ de ce soir avec la catégorie GT et il y aura du monde sur cette grille ils seront 24 avec David Lespèce qui sera en pole position aux côtés de Logan Joy donc le duo des Blue Sky Racing qui a donc animé la manche de BMW juste avant va de nouveau nous animer je l'espère cette Porsche Cup Julien Rosé 3ème aux côtés d'Olivier Vignon la série GT avec Pierre Closset 5ème devant Vincent Coteville qui on l'espère pourra sauver un petit peu cette soirée après l'abandon en Clio Cup qui a été très très dur à digérer je pense pour lui Thomas Pinotto 7ème que l'on découvre le pilote Hugo Falkenburg sera 8ème David Delassalle 9ème Fabrice Compan qui complète le top 10 devant Emerick Pierretti et Olivier Mardoc la suite de cette grille de départ avec Thierry Daven 13ème devant Max Jambon Nicolas Vallette 15ème devant Didier Galea Guillaume Fauconpré, Jérémy Desmond, David Châtaigny, Yann David Jérôme Chevaçon assez loin Jérôme on l'espère qu'il pourra remonter Pascal Cartier 22ème, Alexandre Bottella la famille Bottella qui souffre ce soir avec beaucoup de sorties de pistes et de malchance et enfin Emmanuel Grossin 24ème avec ses deux secondes de pénalité devra sans doute remonter et enfin le reste de ce classement avec l'absence on l'a dit de Rémy Caron Frédéric Techet sera donc techniquement 23ème sur notre grille devant Stéphane Bottella et Gilles Vallée n'est pas avec nous voilà donc pour ce que l'on pouvait dire de la grille de départ et ça tombe bien puisque les premiers pilotes viennent rejoindre leur emplacement dans la montée ici à Lédenon attention à ne pas jumpstart c'est très compliqué de démarrer pour les 3-4 premières grilles après on est sur du plat ça change un petit peu la donne mais pour le moment les pilotes qui sont sur les 3-4 premières lignes doivent avoir le pied sur le frein les derniers pilotes viennent rejoindre leur emplacement la procédure de cette dernière course de la soirée va débuter dans un instant les moteurs sont bien calmes ah on a quelques pilotes qui rugissent quand même un petit peu en tout cas leur moteur allez 4 secondes le départ de la 5ème et dernière course de la soirée est acté avec un envol difficile de Logan Joyeux depuis la première ligne David L'Espèce qui s'est bien élancé attention on va se retrouver à 3-2 francs avec Pierre Closset et ça plonge dans le premier gauche attention parce que là on joue ses dernières cartouches et on retrouve deux pilotes à la dérive Alexandre Bottella qui est malheureusement pris dans la mésaventure David L'Espèce s'est bien passé en tête derrière on se retrouve à 2-3 de front même attention une énorme sortie c'est Jérémy Desmond qui voit sa voiture détruite Jérémy Desmond sur 3 roues c'est terminé il va tenter de la ramener Frédéric Téchier est également impliqué avec la voiture orange Oh que ça a été très musclé et malheureusement c'est Desmond qui en fait les frais encore des voitures à la dérive ici Julien Rosé, ah c'est dommage Julien Rosé en difficulté il y a des voitures un petit peu partout c'est pas simple de suivre Thomas Pinotto qui est sorti il faisait sa seule course de la soirée Thomas et pour l'instant elle ne se passe pas comme prévu David Delassalle de nouveau très large ici et le gars qui s'est donc fait piéger oh là là ça risque de chauffer de nouveau ici avec David Delassalle hop ça sort large pour Fabrice Compan qui va toucher le mur David Delassalle aussi attention il y a 4 voitures arrêtées dans la montée Hugo Falkenburg Fabrice Compan également et David Delassalle attention il y a des voitures de tous les côtés oh que ça a été traître cette remontée et ça n'est pas terminé puisque là on est à 3 de front dans la première courbe et il y a des voitures qui sont blessées oui ça va se virer c'est logique pour Olivier Bardock qui se retrouve dans le gravier oh là là deuxième tour qui aura fait pas mal de victimes Logan Joyeux troisième s'en sort pour l'instant convenablement Vincent Queudville cinquième a su aussi survivre c'est le terme alors que là on est encore à 2-3 de front avec Guillaume Fauconpré qui va recroiser à l'intérieur il freine tard et il pousse le push sur Alexandre Botella qui est bien placé pour le moment après un début de week-end de difficile attention Logan Joyeux à la faute Pierre Closset ne peut en profiter voilà Logan Joyeux qui semble en grosse difficulté il n'est pas sur la bonne trajectoire oh il se fait pousser est-ce qu'il va toucher le mur ? et oui dans les pneus c'est terminé pour Logan Joyeux ah quel dommage lui qui avait bien débuté et c'est un retour au box il faut remettre un aileron sur cette voiture sinon en touchant les freins au bout de la ligne droite il va partir dans le gravier il n'y a plus d'appui à l'arrière de cette voiture ah il aurait peut-être dû rentrer immédiatement attention dans le premier virage et oui évidemment la voiture ne tient plus du tout le grip aérodynamique mais quel départ cette dernière course qui tient toutes ses promesses Hugo Falkenburg 17ème à la lutte dans le premier gauche wow à l'extérieur on ne l'avait pas vu Alexandre Botella qui tente le dépassement impossible et il emmène avec lui d'autres pilotes c'est Fabrice Copan qui était là à l'extérieur il n'avait rien demandé et il a été impliqué dans ce crash alors Pierre Closset 3ème derrière Olivier Vignon David Lespèce a désormais un boulevard devant lui Logan Joyeux qui continue sans un roi arrière on ne donne pas cher de la vie des pneus de Logan qui nous fait du survirage contrôlé à chaque épingle ça n'ira pas au bout au niveau des pneus je peux vous le dire malheureusement mais bon il n'a plus rien à perdre puisque s'il rentre c'est désormais terminé attention Julien Rosé ici oh et le contact derrière le tête à queue pour David Châtaignier qui était pourtant dans le top 10 oh David Châtaignier aïe 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 ça ne passera plus comme avant pour ceux qui n'ont plus de carrosserie je peux vous le dire allez retour sur la lune pour la deuxième place avec Pierre Closset à la chasse d'Olivier Vignon les esprits sont chauds et drapeau jaune dans le deuxième secteur qui est-ce ? oh oui ce ne serait pas Logan Joyeux qui est-ce ? oui Logan Joyeux qui est au boxe et le drapeau jaune dans le deuxième secteur on n'est plus d'actualité on reste sur la lutte entre Olivier Vignon et Pierre Closset pour la deuxième marche du podium quel incroyable duel alors qu'on a des voitures un petit peu arrêtées dans le premier virage on a Alexandre Bottella qui continue de jardiner et Didier Galéa est allé l'aider ils se sont retrouvés à deux dans le gravier écoutez je vais essayer de ne pas trop changer de caméra et quelle course effectivement quelle course Pierre Closset 3ème on embarque avec Pierre à la chasse d'Olivier Vignon qui continue de jardiner et drapeau jaune puisque l'on retrouve je crois la voiture de Stéphane Bottella dans le mur et le nom Bottella qui est désormais plus défendu que par Alexandre ouais qui fait l'intérieur ici sur Frédéric Téchet alors vous avouez que c'est un petit peu compliqué à suivre David de la salle 15ème effectivement certains sur le chat se s'auto déclarent carossier indépendant voulant sans doute faire fortune suite à ce qu'ils ont sous les yeux allez à 8 minutes de la fin de cette 5ème course de la soirée proche de la mi-course David d'Espèce bien installé par contre derrière Pierre Closset n'en a pas fini avec Olivier Vignon et Julien Rosé 7ème qui a également son mot à dire peut-être pour aller chercher un top 5 avec les deux voitures devant lui puisque Thierry Daven et Vincent Cudeville ont eu une soirée difficile et que les nerfs doivent être à vif pour ces deux pilotes et Julien Rosé peut-être pourra en profiter et donc Julien Rosé 7ème toujours opportuniste alors qu'on a passé le cap de la mi-course dans cette 5ème et dernière épreuve de la soirée ici avec les Porsche qui concluent et on a drapeau jaune dans le deuxième secteur à mon avis ça reste ah oui et pour cause il y a David sur le toit il y a David sur le toit la Porsche qui a décollé au-delà des des pneumatiques on dirait même que c'est pas passé loin des commissaires mais en tout cas il peut tenter de repartir mais ça me semble difficile et mon petit doigt me dit qu'il a sans doute été aidé attention Alexandre Botella à la dérive ici on a Logan Joyeux qui est reparti 21ème désormais avec un aileron toujours le drapeau jaune dans le deuxième secteur évidemment attention Alexandre Botella qui a failli rejoindre son petit camarade on voit la Porsche l'épave de la Porsche là derrière ça continue avec Imerich Pieretti maintenant 9ème qui a sa chance peut-être de récupérer une position ouais c'est bien joué à l'intérieur peut-être une meilleure relance il se rapproche en tout cas de son adversaire Pascal Cartier et derrière c'est chaud aussi la lutte avec Jérôme Chevasson et Emmanuel Grossin on est en lutte là pour le 10ème rang avec Jérôme Chevasson maintenant alors que vous avez dans le fond d'image la lutte pour la 7ème position la 8ème position pardon Emmanuel Grossin qui est là Imerich Pieretti Imerich Pieretti 9ème allez il reste moins de 5 minutes et la sortie la sortie d'Emmanuel Grossin qui à mon avis est allé tout seul comme un grand oh là là attention Logan Joyeux qui passait par là ouf Logan Joyeux qui a failli se prendre la voiture d'Emmanuel Grossin alors ici il y en a pour tous les goûts et on n'en a pas terminé avec la FF SCA puisque ce mercredi vous retrouverez le V8 Stock Car Brésil la brochette de 4 là qui vaut très cher attention parce que là on a une lutte pour la 5ème place avec Vincent Queudeville et Julien Rosé et pour ceux qui se posaient la question de pourquoi j'ai retiré le chat de l'affichage des scènes du direct je vous invite à le consulter vous allez lire ce qu'il y a dedans et vous le constaterez par vous même ce sera plus clair attention on a une voiture en difficulté c'est Emmerich Pieretti ah dommage j'étais 10ème alors qu'on a Logan Joyeux qui passe par là pour essayer de remonter on avait Olivier Mardoc dans le mur Olivier Mardoc maintenant oh là là ça continue je pense que la Porsche a beaucoup de difficultés alors qu'on avait un retardataire qui s'est écarté qui s'est écarté qui est quand même pas proche des leaders là si ça va Vincent Queudeville nouveau round pour la 4ème place face à Thomas Pinotto qui résiste Thomas Pinotto quatrième oh là là Vincent Queudeville très au large il reste 2 minutes 35 Julien Rosé qui va tenter sa chance peut-être pour un top 5 histoire de conclure la soirée sur une note plutôt positive nouvelle remontée 9 tours couverts il reste 2 minutes 20 dans cette épreuve encore peut-être deux boucles pour les leaders et il en sera terminé de cette diffusion on retrouvera sans doute David L'Espèce à l'interview on reste sur ce trio à Fernal ici on lutte pour la 4, 5 et 6ème place mais devant on n'oublie pas non plus Olivier Vignon qui résiste à Pierre Closset depuis maintenant 9 tours oui on peut le dire depuis le début de l'épreuve oh les 3 ici magnifiques à 3 de franc et c'est de nouveau Vincent Queudeville qui va en payer le prix fort en terminant dans les choux ah Vincent Queudeville il n'a vraiment pas eu de chance ce soir à l'aide non et donc Julien Rosé 4ème devant Thomas Pinotto qui a cédé sa place mais alors là Vincent Queudeville qui doit être mais fou furieux par rapport à ce qui s'est passé drapeau jaune drapeau jaune dans le deuxième secteur qui est allé à la faute on ne voit pas ici on voit Jérôme Chevasson qui prend le meilleur sur Pascal Cartier qui glisse au classement peut-être les pneumatiques qui sont en train de tout doucement lâcher chez certains pilotes David L'Espèce à 1 minute 12 alors 1 minute 12 est-ce qu'on est dans le dernier tour oui puisqu'on est en 1.22 dernier tour du leader David L'Espèce en tête et à la dérive s'il vous plaît deuxième place pour Olivier Vignon mais Pierre Closset est toujours bien à son affaire pour tenter de prendre la deuxième place ça glisse beaucoup pour Julien Rosé potentiel quatrième derrière il y a Thomas Pinotto cinquième Thierry Davin qui a décroché Vincent Queudeville qui est parti à la faute je pense de manière assez injuste Pascal Cartier neuvième qui se bagarre toujours avec Jérôme Chevasson et la deuxième place pour Evric Pierretti derrière il y a également d'explications notamment avec Fabrice Compant mais on ne joue là que pour des points dérisoires Logan Joyeux 21ème ça c'est vraiment la déception de cette épreuve David L'Espèce dans son avant-dernier secteur Pierre Closset troisième qui peut peut-être retrouver l'ouverture attention drapeau jaune drapeau jaune dans le deuxième secteur qui est sorti ça n'est pas un pilote de tête va-t-on découvrir cela depuis la caméra embarquée du leader est-ce qu'il y a une voiture à gauche ou à droite ça reste en tout cas ce drapeau jaune et c'est parti donc c'est sans doute un pilote qui est parti à la faute et voilà c'est fait victoire de David L'Espèce qui reçoit pour la quatrième fois en tant que vainqueur ce soir le drapeau à Damier devant Olivier Vignon et Pierre Closset quatrième place Julien Rosé Rosé pardon on va se confondre avec Ricardo Rosé qui n'a rien à voir il n'a plus de nouvelles d'ailleurs allez Julien Rosé qui va se placer quatrième au pied du podium derrière Pierre Closset Thomas Pinotto cinquième et sixième place pour Thierry Daven qui se console et alors là je pense la personne la plus déçue et malchanceuse ce soir sans doute Vincent Queudville Jérôme Chevasson est huitième neuvième Pascal Cartier et Emric Pierretti complètent le top 10 les pilotes qui rentrent petit à petit dans leur box voilà il en est terminé de cette cinquième course et de cette troisième manche mais ne partez pas nous allons dans un instant retrouver David L'Espèce qui a remporté cette épreuve on va aller chercher David comme on l'a fait déjà plusieurs fois ce soir et on va l'amener dans notre TeamSpeak rebonsoir mon cher David rebonsoir Maxou et je sens dans cette voix un homme satisfait et surtout soulagé parce que ce week-end pour bon nombre de tes collègues aurait pu être quelque chose de positif mais finalement il y en a beaucoup qui ont perdu des points il faudra faire des classements à l'issue de ce meeting on va évoquer cette cinquième et dernière course de la soirée tu en auras donc remporté quatre évidemment alors il y avait un Belge qui t'a mené la vie dure mais qui malheureusement a été contraint de repasser au boxe après avoir perdu son aileron arrière beaucoup de Porsche ont volé donc on a la confirmation à la question la Porsche ça peut voler mais voilà raconte-nous un peu comment tu as vécu cette course avec sur la fin pas mal de belles dérives est-ce que les pneus étaient au bout ? non les pneus n'étaient pas à bout non non c'est juste que je perdais peut-être un petit peu en concentration en fin de soirée tout simplement non non au niveau des pneus ça s'est bien passé après au niveau de la course elle-même j'ai pas trop vu ce qui s'est passé avec Logan honnêtement parce que bon moi j'étais vraiment concentré sur mon pilotage parce que la Porsche est quand même assez physique à piloter elle n'est pas facile à emmener donc voilà moi après j'ai géré mon avance sur Olivier et voilà c'était relativement relativement tranquille on va dire alors on a vu énormément de fautes dans cette dernière course alors en plus de la fatigue il y a des pilotes qui n'ont fait qu'une course on pense à Thomas Pinotto par exemple est-ce que dans une certaine réflexion terminée par une voiture comme la Porsche peut peut-être ne plus se reproduire parce que on a commencé avec des voitures sans manquer de respect à ceux qui font la compétition qui était sans doute peut-être plus simple à piloter et en fin de soirée peut-être qu'avec la patience l'attente etc et puis voir les autres rouler terminer avec eh bien oui les BM et surtout les Porsche ça peut peut-être être quelque chose qui n'est pas vraiment bénéfique au championnat en tout cas à la concentration des pilotes je ne sais pas si tu as un petit mot à dire là-dessus sur le choix de l'ordre non mais ce n'est pas un choix comme ça qu'on a fait un petit peu au hasard non mais pour préciser la règle c'est tout simplement qu'on s'est calé sur la coupe de France réelle puisque tout le championnat est basé sur la coupe de France réelle et donc dans la coupe de France réelle on alterne aussi comme ça à chaque meeting les ordres des groupes donc on s'est totalement calé là-dessus voilà donc à la prochaine course on terminera par les groupes N et on commencera par les Porsche voilà comme ça vous connaissez déjà un petit peu le programme qui nous attend alors ce ne sera pas au mois d'août finalement ce sera bien le 4 septembre c'est ça ? c'est ça tout à fait on a décalé d'une semaine pour les gens qui étaient en vacances voilà et c'est pas plus mal puisque nous ça nous permettra aussi de terminer de siroter notre cocktail avant de revenir en septembre comme tout le monde en tout cas une soirée qui aurait été bénéfique pour toi je pense que tu maintiens dans quasiment tous les championnats où tu étais en tête cette position tu as été pas mal finalement on ne t'a pas entendu sur la Clio Cup mais ça s'est bien passé aussi donc finalement il y a beaucoup de pilotes ce soir qui ont perdu parce qu'il y avait plus à perdre qu'à gagner sur une piste comme les noms ce soir donc finalement tu as quand même non pas gagné mais tu n'as pas perdu je pense ce soir au classement comparé à d'autres qui ont beaucoup souffert on a une pensée aussi pour notre ami Vincent Coteville qui n'a vraiment mais alors vraiment pas eu de chance ce soir entre la Clio Cup et la Porsche où il a été il y a deux fois poussé en dehors mais on laisse évidemment la direction de course acter des pénalités à mettre d'ailleurs on les propose désormais dans les classements voilà est-ce que tu as un mot à rajouter éventuellement avant la fin de cette diffusion mon cher David non bah écoute rendez-vous rendez-vous en septembre pour je crois si je ne dis pas de bêtises Croix-en-Terre-Noix effectivement on ira dans le nord enfin dans les Hauts-de-France puisque maintenant ça n'existe plus puisqu'en France vous faites aussi simple que les Belges dans les Hauts-de-France donc dans le nord pour vivre la manche de Croix-en-Terre-Noix merci David et félicitations en parlons-la-France encore pour ces victoires et on espère te retrouver tout aussi en forme à la rentrée merci beaucoup on va essayer merci allez voilà donc pour les derniers mots de la bouche de notre ami David qui est donc finalement le pilote avec le plus de victoires ce soir on va de notre côté pardon je vais y arriver clôturer cette soirée merci beaucoup d'avoir été présent ce soir vous retrouverez logiquement dès demain l'ensemble des VOD tout au long de la journée elles vous seront proposées au fur et à mesure avec dans l'ordre de diffusion le classement provisoire etc etc voilà je rappelle rapidement quand même le calendrier de cette compétition rendez-vous donc au mois de septembre on fait une petite trêve mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de live loin de là la petite trêve qui aura lieu donc du côté du mois de septembre la rentrée avec Croix-Enternois le Vigeon le Val-de-Vienne le 9 octobre et le 30 octobre Dijon Prénois comme ça ce sera conclu avant le mois de novembre comme ça j'aurai tout le temps de vous inviter à consulter le reste des diffusions en concernant en ce qui concerne pardon les prochaines diffusions on se retrouve ce mercredi avec le V8 Stock Car pour la FFSCA à partir de 20h50 et ensuite il y aura vendredi après-midi dans la journée le live découverte de Dirt 4 sur PC et enfin on conclura cette semaine avec le WTCS ce sera du côté du Silverstone National samedi soir merci à toutes et à tous pour votre présence et votre attention on se retrouve très vite merci également à RC Neuville qui ce soir a assuré seul la modération et il y avait du boulot merci à toi Neuville merci à toutes celles et ceux qui ont réagi également sur les réseaux sociaux il n'est pas trop tard si vous souhaitez évidemment nous soutenir et effectuer une donation sur Paypal maintenant que le live est terminé je vous souhaite une bonne soirée je vous dis donc rendez-vous mercredi pour la suite de nos aventures en live bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada